Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi tu es toujours fatigué en tant qu'étudiant. Donc comme je te le disais, on va voir dans cette vidéo aujourd'hui pourquoi tu es toujours fatigué en tant qu'étudiant. On va voir plusieurs points, quelles sont plusieurs habitudes que tu as, qui font que tu n'as pas d'énergie dans ta journée de révision. Ok, donc le premier point, c'est parce que tu ne dors pas suffisamment. Certains étudiants pensent qu'il faut travailler plus tard le soir, etc. et augmenter son nombre d'heures de travail. Sauf que le temps de travail est différent de la qualité du travail que tu vas exercer durant ces heures-là. Je te conseille en tant qu'étudiant, dans les études de médecine, ou lorsque tu dois réviser et que tu dois utiliser de manière importante ton cerveau pour soit retenir, soit être concentré, il faut que tu dormes au minimum, je dirais minimum du grand minimum, 7 heures, voire 8 heures pour être bien reposé. Donc ça c'est le premier point, et tu dois avoir un sommeil de qualité. On reviendra sur d'autres vidéos, comment avoir un bon sommeil, mais il faut que tu dormes dans un endroit calme, dans un endroit bien obscur, avec peu d'écrans le soir, et que tu puisses t'endormir rapidement. On verra dans une autre vidéo que la lecture le soir est un très bon moyen de s'endormir. Mais voilà, je te conseille d'avoir des nuits de sommeil importantes, inutiles de travailler jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, et se réveiller à 7h pour reprendre son travail. Si tu organises bien ta journée de travail, ou tu travailles de 8h à 20h, 21h, ça te fait déjà des journées d'au moins 10h de travail, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de travailler non plus 15h par jour pour réussir en médecine. Donc voilà, ne te mets pas trop la pression là-dessus, il faut que tu dormes suffisamment, que tu sois suffisamment reposé dans tes journées de révision, afin d'être le plus efficace possible dans celle-ci. Deuxième point, comme je te l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo que je te mets en affiche, tu dois manger léger le midi. Des repas trop copieux, trop de sucre en fin de repas, vont te fatiguer juste après la pause repas. Résultat des courses, tu vas être fatigué, tu vas avoir le nez qui pique, et tu vas finalement être démotivé pour ta journée de travail. Rien de plus désagréable qu'à 14h de faire que bailler et de dormir. Donc n'hésite pas à manger léger le midi. Moi personnellement, je ne mangeais qu'un plat, je me prenais un café et je repartais. Ça te permet de 1, garder la ligne, et de 2, travailler efficacement le reste de la journée. Voilà, au début ça va être un petit peu difficile, parce que si tu as l'habitude de prendre des plus grosses quantités, de prendre un dessert, etc., tu vas avoir cette envie de combler ce manque. Sauf qu'avec l'habitude, tu vas habituer ton estomac à moins manger. Et donc tu seras moins fatigué, surtout pour ce début d'après-midi. Voilà, pour moi c'était un petit peu la période la plus difficile, souvent. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à travailler plus efficacement, et à presque me sentir un peu différent des autres, et ne pas avoir cette anxiété par rapport à ce début d'après-midi, où j'étais démotivé, etc. Troisième point, je te l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais je te conseille de marcher, ne serait-ce que 10 minutes après ta pause midi. Cela permet de bien digérer, d'assimiler les nutriments, et de commencer ton après-midi en ayant digéré parfaitement, et être prêt à attaquer la journée. Voilà, donc ça te permet de faire un petit peu d'exercice, de prendre l'air, et voilà. Je pense que manger devant son bureau, sans s'asseoir, sans se lever, sans prendre un petit peu le temps de changer son état d'esprit, c'est mauvais. Donc moi je te conseille de prendre une demi-heure pour manger, et puis de marcher 10 minutes, ça fait 40 minutes de pause, 45 minutes si tu marches un petit peu plus, et tu seras dans les meilleures conditions pour pouvoir attaquer ton après-midi. Quatrième point, je te conseille de bien boire, bien t'hydrater, avoir une gourde toujours avec soi quand tu travailles, et ne pas hésiter à boire régulièrement. Je l'ai déjà expliqué, ça permet de bien hydrater le cerveau, de bien augmenter sa volumie, de bien perfuser ses organes, et de se sentir finalement en forme. Pas besoin de consommer trop de café non plus, le café c'est bien pour pouvoir booster sa concentration, tu ne dois pas en abuser, et le plus important c'est l'eau. L'eau, n'hésite pas à boire 1 litre, 2 litres par jour, ça te demandera d'aller souvent aux toilettes, mais ce n'est pas très grave, ça te fait des mini-pauses, si tu ne passes pas 2 heures sur ton téléphone, à chaque fois que tu es aux toilettes. Ça c'est pareil, prends une habitude, quand tu vas aux toilettes, ne prends pas ton téléphone, ça t'évite de faire des trop grandes pauses. Donc voilà, moi je te conseille de boire régulièrement dans la journée, d'avoir toujours ta gourde près de toi, et voilà. Cinquième astuce, et pas des moindres, il faut que tu fasses du sport régulièrement, faire du sport presque tous les jours, ne serait-ce qu'une marche de 30 minutes, ou bien courir, ou bien faire une activité physique qui te plaît, te permettra de, lorsque tu dors, de mieux récupérer, et d'avoir plus d'énergie finalement. C'est un petit peu paradoxal, mais plus on en fait, mieux on a de l'énergie. Tous les étudiants, même quand j'étais en 6ème année, où j'ai travaillé plus de 12 heures par jour pendant un an, j'ai réussi à trouver une demi-heure, quasiment 5 à 6 fois par semaine, pour faire mon sport. On peut penser que c'est une perte de temps sur le travail, mais sur le long terme, tu verras que ça va te booster ta productivité, booster aussi ton envie, entre guillemets, de bien manger, te donner du bien-être, et te donner cette énergie. que ce soit le matin avant de commencer, je connais des amis qui faisaient du sport à 7h du matin, et après jusqu'à 7h45, et qui commençaient à travailler vers 8h. J'en connaissais, moi personnellement, ça a été pendant longtemps, le soir à 21h, ça ne m'empêchait pas de dormir, si c'est une bonne habitude, et qu'après, lorsque vous rentrez chez vous, vous faites retour au calme, que vous mangez tranquillement, une bonne douche et lecture, ça n'a jamais empêché de personne de dormir, de faire du sport le soir, et après, en 6ème année, j'ai fait du sport aux alentours de 17h, de 17h à 17h30, 45, et puis après, douche, et je repartais sur un bloc de 4h de travail. Donc voilà, n'hésite pas à faire du sport régulièrement, ça boostera très peu ta productivité, et ça t'amètra d'être plus efficace, et en meilleure forme. Donc voilà, je t'ai montré les 5 astuces, les 5 points essentiels, qui te permettront de rester en forme le plus possible. Donc inutile de travailler jusqu'à 2h du matin, en buvant des cafés, jusqu'à 17h, on reviendra sur ce point dans une autre vidéo, mais il faut essayer de consommer du café jusqu'à 14h maximum. Je ferai une vidéo dédiée sur comment optimiser son sommeil, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo t'intéresse. Donc, travailler, dormir bien et de bonne qualité, bien s'hydrater, ne manger léger, faire du sport, et voilà. donc, n'hésite pas à me dire si ce genre de vidéo te plaît, si tu appliques ces conseils au quotidien, si certains des conseils que je t'ai filés ont pu t'aider, et voilà, n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites plus de contenu de ce genre, sur les études de médecine, sur les études de manière générale, et sur la productivité. Voilà, n'hésite pas à me faire part de tes retours en commentaire. Je te souhaite de bonnes révisions, et je te souhaite et je te dis à bientôt. Ciao.